L'îlois de coeur, je n'avais pas conscience de l'étendue du port de Lille. Il est l'un des principaux ports intérieurs français. Alors, bienvenue dans... Le port de Lille ! Et combien d'employés ici, sur le port de Lille ? Vous êtes combien ? Alors, au port eux-mêmes, nous sommes 85. Sinon, au niveau de l'ensemble du port de Lille, il y a environ 3 000 personnes qui travaillent sur nos ports, dans différentes firmes. Il y a énormément de facettes économiques présentes au niveau du port de Lille. Alors, énormément de projets sont en train de se mettre en place, notamment le projet Canal Seine-Nord. Oui, ça va offrir un nouveau potentiel au port de Lille, évidemment, notamment par le fait que le gabarit du canal sera beaucoup plus important. Donc, les coûts de transport amenés à la tonne seront moins importants. Et donc, ça va contribuer à augmenter l'utilisation du transport fluvial. Alors, on va parler un peu de l'histoire du port. Mais l'histoire du port de Lille, elle commence quand ? Au Moyen-Âge ou alors en 1935 ? Je vais dire les deux. Le port actuel, il est né en 1935. Il a vu son activité démarrer en 1947. Les premières constructions en 1949. Et puis, l'inauguration officielle du port a eu lieu en 1951. Par contre, avant, il y avait déjà un port à Lille. Et il s'appelait le port Vauban. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada